Et bien bonjour à tous, ici El Grosso Tapata, on se retrouve pour la suite de Grim Fandango remasterisé sur PS4. Nous sommes actuellement dans la quatrième et dernière année de notre jeu et ce sera la dernière vidéo de ce jeu que je vais vous présenter. Nous sommes actuellement vers la gare du 9 Express, le train qui permet de traverser le monde des morts et arriver dans le monde de la paix, c'est-à-dire le neuvième monde selon la tradition aztèque. Nous allons commencer ce chapitre et nous aurons bien entendu des embûches durant notre voyage. Bon courage ! Et bien nous commençons, là, dans la dernière vidéo. Hé ! Où sont-ils tous passés ? Zone d'attente 2. Combien de temps doivent-ils attendre là ? Jusqu'à ce qu'ils aient des billets. On leur en avait donné pour le numéro 9 Express, mais ils ne les ont plus. La sanction pour la revente de ces billets est très, très sévère. Mais ils ne les ont pas revendus ! Leurs billets ont été volés ! Par qui ? Hector Lemant les a volés pour les revendre à des riches qui ne le méritaient pas. C'est peut-être eux, maintenant. Voyons un peu ce qui les attend. Sous-titrage ST' 501 Et là, le gardien du 9e monde a envoyé le train qu'on vient de voir dans les enfers. Qu'est-ce qui est arrivé à ce train ? Ta destinée ne peut pas s'acquérir. Je ne comprends pas pourquoi ont-ils tous été retenus. Les âmes ne peuvent pas revendre leurs billets. Ils n'ont pas vendu leurs billets. Quelqu'un d'autre s'en charge. Pas de billets, pas de train. Les billets sont à elle à la moelle. Comment s'y rendre rapidement ? Ces rails sont déjà en place. Eh bien, merci pour votre aide. La barrière s'ouvre. La barrière s'ouvre. On n'y peut rien. Donc, notre premier objectif est de trouver Glotis, qui est tombé... J'ai eu la visite d'un oiseau avec une tête d'homme. Connais-tu ce genre d'oiseau, Manuel, à la verre ? Non. Comment savez-vous, Mo ? Il te connaissait. Et c'est pour toi qu'il a laissé, ça. Mo. Mo. Lisons ce mot qu'on a reçu. Je sais, c'est que tu manigances. J'étais observé. Reste où tu es. Je viendrai te germer moi-même. Amitié, Hector Le Mans. Hirolet. Et là, on a reçu une lettre de menace d'Hector Le Mans, qu'il a donnée au gardien du 9 Express. On va aller dans la gare, parce qu'on va voir quelqu'un que vous connaissez bien. Ah ah ! Qui c'est ? Eh bien, c'est Chébido. On va de lui parler. Comment es-tu libéré ? La libération, c'est ma devine. Comme personne ne m'a donné de vie, on ne risque pas de me le voler. Qu'est-ce que vous faites dans les paris ? J'ai décidé de tourner un peu dans l'autre sens pour retrouver un équilibre. Je dois mettre mon ancienne vie à plat avant de partir vers la nouvelle. Comme ça, ça ira. Au revoir, Chébido. Bonne route, Capitaine. Et merci encore de m'avoir aidé à retrouver le bon chemin. Cette petite lumière à moi, je la veux kiff l'envoie. Cette petite lumière à moi, je la veux kiff l'envoie. Cette petite lumière à moi, je la veux kiff l'envoie. Kiff l'envoie. Kiff l'envoie. Kiff l'envoie. La cachée sous un tadal. Non ! Et là, Chébido part pour de bon au neuvième monde. C'est la dernière fois qu'on le verra. Et si vous vous approchez du tunnel vers le neuvième monde... Je pourrais très bien le faire. Je pourrais à la seconde quitter ce monde sans me retourner. Non, je ne peux pas. Non, je ne partirai pas sans ceux que j'ai promis de sauver. Vous obtiendrez un trophée de cette manière. Et même un autre trophée pour le départ de Chébido. On va quitter la gare. Il n'y a personne. Personne n'a pu partir car il n'avait pas les billets. On va retourner voir. On va chercher Glotis qui vient de tomber de la falaise. On dirait qu'il vient de tomber malade. Eh bien, on va aller le chercher. On descend par là. Et il est juste ici à gauche. Vous allez dans ce sens-là. Oh ! 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 Glotis ! Nous avons trouvé notre sauveur. Glotis ! Glotis ! Qu'est-ce passe-t-il ? Depuis quand ce venéré démon n'a-t-il pas conduit ? Ça fait des mois que nous marchons. Des mois ? Des mois ? Dans ce cas, le venéré risque de nuit. Mais... Glotis, je suis désolé. Mamie ! Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu étais malade ? Je t'ai lancé. Il faut sauver tout le monde. Tu s'offres beaucoup, mon ami. Seulement pas parce que je t'ai laissé tomber. Qu'est-ce que je peux faire ? Y a-t-il un remède ? Il me faut rouler, voler, comme au bon vieux temps mané, sur le bolidos. Mais le bolidos n'est pas ici, car là. Peut-être le retrouverais-je de l'autre côté. Et là, la raison de sa maladie, c'est qu'il manque de vitesse et qu'il veut le bolidos. Mais vu que le bolidos est resté à... à Rouba Kava, ben, il va falloir aller chercher. Et si on se construisait un bolidos ? Ce temps est loin, mané. Plus de bol... Et c'est quoi ce truc rouge ? La famille ? Quelle belle décalcomanie. Écoutez, les gars, quelqu'un... Quelqu'un a dit la crayon. Ça y est, mon œuvre finale. Cela peut me sauver si vous avez le bon... Le bon... Le carburant. Quel carburant. Et là, il a dessiné un plan d'un bolidos. On va parler aux ouvriers. Mais qu'est-ce qu'il a ? Vous ne connaissez pas le seul but, la seule spécialité, le seul défi de cet homme-esprit. Si, mais nous avons quitté les voitures et la civilisation depuis si longtemps. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il quitté sa patrie ? J'ai... J'ai été viré, alors... Vous m'avez fallu un chauffeur ? Oh, de Maratis. Tout cela est de ma faute. Vous pouvez le guérir ? Il est en pique de l'état. Pour le guérir, il lui faudrait un engin tout à fait exceptionnel. Il a besoin de vitesse. Plus vite ! Voilà, et là, la raison, c'est qu'il a besoin de vitesse. Avez-vous ici des véhicules de ce genre qui pourraient leur animer ? Seuls les wagons qui vivrent les armes. Mais ils sont lents. Si lents. Mais qui êtes-vous ? Nous sommes des mécanos. Tout comme lui. Mais chez nous, les mécaniciens ne sont jamais aussi imposants. Il faut que j'y trouve quelque chose. Revenez vite. Car il est vraiment très faible. Vous obtiendrez un trophée de la part des ouvriers. Alors, on va descendre par ici. Et on va fouiller les tiroirs sous les mécaniciens. Là. Et on va fouiller les tiroirs sous les mécaniciens. Étrange. Ils cadenassent leurs outils, tout comme Glottis. Étrange. Les articulations n'ont pas besoin d'être huilées. Mais ça... Hop. Ta mère ne vient pas faire le ménage ici. Comme personne n'a prêté attention à mon avertissement sur la propreté du frigo, je me vois contraint de le cadenasser pour cause d'immaturité générale. Signé, le chef de l'équipe. Je n'ai pas de tasse à accrocher. Alors, on fouille le tiroir de la cuisine. C'est plein de chiffons. Je n'ai pas de tasse à accrocher. Et on récupère un chiffon. C'est toujours utile d'avoir un chiffon propre avec soi. Alors, en fait, c'était le tiroir de la cuisine qu'il fallait fouiller. Et on trouve un chiffon. Et on va l'imbiber d'essence dans ses bidons. J'espère que ça ne tâchera pas ma poche. Et on va montrer ça à Glottis. Et il va nous dire quelque chose. Tiens, Carmel. Respire-moi ce truc. Et donc, il voudrait qu'on dépose ça sur sa tombe. Donc, ça n'a pas marché. Il y a Métché, on va lui parler. On dirait les plans d'une fusée de labo. Au travail. Métché, nous devons retourner à elle à la moelle chercher nos bidons. Donc, il faut trouver quelque chose. On va se rendre ici. Il y a un escalier. On va descendre par là. Et on trouve des cercueils. Des voitures-cercueils pour ceux qui... Et là, ce cercueil qu'il y a sur la neige, il nous intéresse. Et vous allez voir une sacrée surprise. Bruno, Bruno Martinez. Vous, c'est vous qui m'avez enfermé là-dedans. Au moins, vous auriez pu me filer un magazine. Quatre années sans rien d'autre à lire que ce qu'il y a sur cette tasse. Qu'est-ce que vous faites ici ? Et si vous saviez que vous veniez par ici, pourquoi vous ne m'avez pas proposé de vous accompagner ? Je me tire parce qu'ici, on prend les gens pour des poires. Et là, la phrase qu'il vient de dire, la toute dernière, c'est le nom d'un trophée. Et là, Bruno Martinez nous a jeté une tasse de bienvenue à la figure remplie de produits de conditionnement. Je vais vous montrer ça. Voyez ? C'est la tasse que j'ai donnée à Bruno. Elle est pleine de mousse d'emballage. Eh bien, vous vous rappelez dans la première année, le mécanicien qui réparait le répartisseur à tubes. Vous vous rappelez ? On l'avait bourré de produits de conditionnement pour le faire déstabiliser. Et il nous a dit que l'extracteur, que si on en utilisait dessus, ça allait tout exploser. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. On va retourner vers les mécaniciens. On va aller dans la cuisine, qui situe juste en dessous. Et on va placer la tasse remplie de produits de conditionnement sur l'espèce de porte-manteau doré, là. Porte-tasse. On le place dessus. J'ai des tests quand les gens ne lavent pas leur tasse après la peau. Et là, vous voyez un grippin. On va placer le chiffon imbibé d'essence. Il va s'enflammer. Et les mécaniciens vont intervenir. Gardez ! Qui avait-il dans cette taffe ? Quelque chose d'aussi puissant pourrait allumer une fusée. Il en faudrait plus. Je pourrais vous en livrer quelques camions, si ça vous intéresse. Nous allons te tirer comme une flèche dans le vent. Puisses-tu percer le cœur du vent et boire le sang de l'air ? La vitesse et la nourriture du grand glottis. La vitesse de l'anime ! Reviens nous voir un gil. Et ça a donné l'idée aux mécaniciens. Et là, nous partons pour Ruba Kava. Chercher le bolidos. Tu es sûr que cet argent va tenir le coup ? Je pense qu'il tiendra jusqu'au bout. Regarde, on arrive déjà à Ruba Kava. Oh, Manil ! Manil ! Manil, où es-tu ? Oh, Manil, j'ai le bol ! Et là, nous échouons à Ruba Kava. Ah, Ruba Kava ! Quelle ville ! Tu te rappelles le bon vieux temps, Manil ? C'est du passé, l'ami. Il n'y a plus rien qui nous intéresse ici. Sauf peut-être notre vieille voiture. Dios mio ! Elle a été... On est piégé. Par qui ? Qui ? Je refuse de descendre là. Le moindre choc pourrait faire tomber ces dominos. Mais là, il y a un problème. Le bolidos est entièrement piégé par des dominos. Et vous remarquez qu'il y a du TNT juste derrière. On ne peut pas traverser ici. Notre but est de désactiver ce piège. On dirait que Domino a laissé sa carte. Mais comment ? Je l'ai vu réduire en cendre. Il a dû le faire la dernière fois qu'il a traversé la ville. Et donc, ça, c'est un message de Domino avant sa mort. Panique pas. Apparemment, l'entretien laisse à désirer dans ce port. Alors, premièrement, on va retourner voir le tatoueur. Dans l'encre rouillée. Il y a quelque chose à aller chercher. Il y a plusieurs choses à faire. Donc, on va se rendre ici. Il y a un objet à chercher. Simplement. C'est pour plus tard. Le tatoueur est en train de dormir. Je ne tiens pas à réveiller Toto. Toto, il dort. Il va falloir fouiller le petit placard gris qui est ici. Et on trouve... On récupère de l'azote liquide. Et nous quittons l'encre rouillée. Ensuite, nous allons voir Velasco, le marin, qui doit être à son port. On se rend ici et à droite. On va parler avec Velasco. Manuel Calaver. Et qu'est-il arrivé au labe ? Je suis désolé, Velasco. Mais il a sombré à la perle. Mais on a trouvé un nouveau bateau. Le lamant de chat. Et on a réussi. Le lamant de chat ? Mon vieux rafiot pourri. Où est-il ? Eh bien, on l'a échangé à Puerto Zapato contre des chiens de traîneau. Bien joué. Je m'en vais de ce bled mal famé. Merci de l'avoir retrouvé, Mani. Puerto Zapato, me voilà. Mal famé ? Et là, il part vers Puerto Zapato retrouver son lamant de chat. Et on va profiter de son absence pour récupérer cette maquette de bateau qu'il laissait sur son bureau. Je vais peut-être finir ça pour lui. Il va nous servir celui-là. On revient et direction le caveau bleu, là où se trouvait Olivia à l'époque. On va entrer dans le club. Et il n'y a pas un chat. Mais si vous allez dans le fond et que vous tapez dans le salon d'Olivia, elle est ici. Et donc, Olivia va nous accompagner jusqu'à elle à la moelle. Elle va se préparer. On va aller dans la cuisine. Et là, on trouve une sorte de tonneau. Ça me tente, mais je déteste la gélatine à la pression. C'est un éclat de cercueil. La maquette de bateau qu'on a récupérée à Velasco, on va le remplir de ce produit. Je comprends. Tu veux décorer le stand de la délégation maritime. Ils ne les ont pas encore lavés. Je comprends. Tu veux décorer le stand de la... Hop ! Maintenant, on va retourner. Il y a un trophée à débloquer que je vais vous montrer. Il faut retourner au phare, là où étaient les abeilles des mers. Et là, on a découvert le corps de Lola. Les guêpes sont absentes dans les abeilles. Et là, on va aller au phare et monter à son sommet. Vous obtiendrez un trophée de cette manière. Oh Lola ! Et là, c'est le nom de ce trophée Oh Lola ! Voilà, c'est tout. On va retourner voir Glotis et Meche vers le Bolidos. On a tout récupéré. On va donner cette espèce de gélatine à Glotis pour qu'il puisse l'avaler. Alors, ce n'est pas par ici le Bolidos. C'est là, c'est au sud. Maintenant, on va sortir cette bouteille remplie d'éclats de cercueil et de donner à Glotis. C'est quoi ? C'est, euh... Les manettes d'un bagot. Crois donc ? Hum... Voilà, un apéro plutôt musclé. Oh, mais saïeux ! Pas mauvais du tout. Dis-moi tout de suite où tu as trouvé ça ! Dans la cuisine d'Olivia. Et là, il va boire tout le tonneau à la cuisine d'Olivia. Il va être malade, hein ? Il va tomber malade. Ne sommes-nous pas blessés ? T'inquiète pas, ce sera pas long. Oh... Mon estomac perdue de son élasticité. Oh, Glotis ! Alors, comment appelle-t-on ce truc qui entoure les jambons en boîte ? On parle à Glotis. Regardez ! Belle démonstration ! Tu n'aurais pas un bon bon à la menthe par hasard. Et là, il a vomi tout le liquide sur tous les dominos. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas encore traverser. Non, pas question que je fourre ma main, là. Eh bien, rappelez-vous l'azote liquide. C'est liquifié. Ça n'empêchera pas les dominos de tomber. Ensuite, vous sortez la bouteille d'azote liquide qu'on a trouvée chez le tatoueur Toto et on va l'asperger de ce liquide. Ça va geler ce liquide. Eh, bonne idée ! Je parie que je peux le coincer maintenant que c'est froid. Tu me laisses d'abord traverser le tasque. Alors, il y a un trophée. Vous allez à côté du bolidos et vous dites une blague. Je dois d'abord la désarmer. Hum, c'est alléchant, mais j'ai mieux avec des ananas. Hum, c'est alléchant, mais j'ai mieux avec des ananas. Je dois... Hum, c'est... Hum, hum, hum... Facile. Et maintenant, on va désarmer le TNT. Hum, c'est allé. Je dois d'abord désamorcer la bombe. Bon, il n'y a rien là-dedans. Et voilà ! Nous quittons Rubakava. Direction, elle a la moelle. Elle contrôle désormais toute la ville. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Seul un petit groupe s'oppose à lui. Des types qui vivent à la périphérie de la ville. Dans un endroit comme celui-ci. J'espère qu'ils ne font pas de mal à Glotis. On voit que tu ne les connais pas. Leur chef est un homme génial. Manuel Calavera, comment se le trouve ? Je vois que tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu tombes au bon moment car nous aussi, nous sommes sur le point de réussir. Notre armée s'est agrandie et nos meilleurs agents sont dans le labo de munitions de Le Mans, prêts à confondre l'ennemi dans son propre repère. Je n'y serai pas arrivé sans toi, Manuel. Ils m'ont... C'était un piège. Écartez-vous, il n'y a qu'une chose à faire. Merci, chef. Vous m'avez sauvé, mais plus encore, vous m'avez permis de continuer à servir notre cause. Pourquoi tu parlais d'un piège ? Hector a démasqué notre agent dans son labo. Non. C'est un espion. Tu sais ce que c'est qu'une vérification en profondeur ? Quoi ? Pas le temps d'expliquer. Je dois prendre les choses en main personnellement. En même. ça fait des années que je rêve de servir votre cause. Et là, on est dans le nouveau cuisson de la AP de Salvador Limonès. Alors, première chose, sur le corps germé de l'agent infiltré, on ramasse sa main. On ramasse la main de l'agent et on va parler à Eva. Il y a des messages pour moi ? Non, tu n'as plus eu d'appel depuis le jour où tu es parti. Mais tu continues de recevoir ton catalogue de lingerie fine. Il y a des messages pour moi ? Non, mais du coup... Approche, petit mané. Oh, hé ! Et ça, c'est petite meche. Et là ? Regardez bien ! C'est Bosselet, l'expert balistique personnel d'Hector Lemont, alias le fleuriste. Il était fleuriste dans l'ancien monde, mais ici, c'est un expert en armes botaniques. Il n'assume pas toujours son conflit intérieur. Pourquoi fabrique-t-il des germinateurs pour Hector et pas pour nous ? On essaye de le recruter depuis des années, mais son labo est dans la tour d'Hector. C'est sans espoir. Hector, je te prépare un nouveau bouquet de tulipes des maisons. Écoute-moi une bonne fois pour toutes, Bosselet. Tu n'es pas un fleuriste. Tu es un fabricant d'armes. Mais, je... Alors, souvenez-vous de ce qu'a dit Eva. Il n'assume pas son conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il est bipolaire. Attends, j'ai C2. Si je pouvais faire sortir ce botaniste de son labo, je le persuaderais de me fabriquer une arme. Alors, rappelez-vous de ce que vous avez dit dans un message de Salvador Limonès lors de notre deuxième année à Rubacava. Les pigeons voyageurs reconnaissent le portrait de leur destinataire. On ramasse le portrait du botaniste à la poubelle. Et nous allons le montrer à ce pigeon. Si je lui montre cette photo, il s'envolera sans son message. Si je lui montre c'est... Bon, voici mon plan. J'ai besoin d'un déguisement pour m'approcher des tours et d'un flingue pour que notre conversation ne s'embre pas dans la mélasse. Si tu t'occupes de ça, moi je tâcherai de découvrir où il est. La tour de son casino est directement au-dessus du QG. C'est bon, on se retrouve là-bas. Elle n'a pas peur mais ils sont dangereuses. Elle serait très utile à notre cause. En ce qui me concerne, ma cause c'est elle. A toutes les voitures, à toutes les voitures... Manuel, pas des problèmes ? Je regarde seulement si ça fonctionne. Note, à tous les agents, ceci est urgent. En raison des disparitions récentes, ordre à tous les agents de ne pas voyager en zone non éclairée. il y a des messages pour moi ? Non, tu mets du coup. Si je pouvais faire sortir ce botaniste de son labo, je le perce pas. Il n'y a rien d'autre que la... Voilà la photo de l'agent. Tu es triste de penser que son corps repose dans cette tour de malheur. Tu es triste. Si je lui montre cette photo, il s'envolera sans son message. Bien reçu, Salvador, Salvador. Le reste... Le reste est déjà devenu de la graine de fleur. Alors, on va sortir d'ici, se rendre là-bas et partir sur la gauche. Ensuite, vous grimpez l'échelle au bout. On ne peut pas entrer dans le casino car il y a une raison. Je dois trouver un moyen de grimer ce joli mignon avant de me promener dans la rue. Il faut trouver un maquillage. On va grimper l'échelle. Et là, on trouve deux personnes maquillées. On va les déparer. Le Bones ne prend pas n'importe qui dans son show. Non. C'est un honneur d'être autorisé à porter le maquillage de Johnny Bones. Oui. Un privilège. Oui. Alors, je lui ai dit qu'il me fallait 10%. Vous les ignorez pour l'instant. Tu as dit ça ? Oui, mais attends, la meilleure c'est... On va grimper l'échelle juste derrière eux. Et là, vous voyez une machine à neige. Vous l'actionnez. Vous l'actionnez. D'accord, mais c'est plein. Ça va nous être utile. Cette machine à neige est énorme, mais le concasseur s'active manuellement. Ah, c'est un broyeur manuel. On va le replacer et on va placer la main de l'agent pour en faire un broyeur à os. Je suis sûr qu'il serait fier de savoir que son corps sert ainsi la cause. Hop. On le récupère et on le met dans notre chemise. Hé, les bonnes se partent. Qui me dit ça ? Quand on devient célèbre, les gens qui s'en cessent ont un petit habituera. On redescend. Hé, les bonnes filles, quand on... Et on quitte l'endroit. On viendra s'occuper d'eux plus tard. Notre premier objectif est de voir le botaniste et de récupérer le germinator. Ce sera pas... Le casino, ce sera pas pour tout de suite. On revient. On va retourner voir le message d'étorlement qu'on a reçu du gardien du 9 Express. Eh bien, ce message de menace, on va le donner aux botanistes, aux fleuristes. On va donner le message de menace d'étorlement aux pigeons. Non, ne mords pas à prendre ce message. J'aime les messages. Voilà. Et ensuite, on montre la photo de l'agent qui s'est fait tuer. Bon, il n'y a rien là-dedans. Oh, le petit pour la révolution. Il y aura une cinématique. qui s'est fait tuer. J'aime les messages. J'aime les messages. J'aime les messages. Hector. Hein ? Un des messagers d'hector ? Avec un message pour moi ? Je sais ce que tu m'a négace, tu m'as trahi. Je viendrai te germer moi-même, amitié, Hector. Je le savais. J'ai toujours su qu'il viendrait me faire les os. Tu ne trouveras jamais mon appel secré, Hector. Il te faudra chercher une autre floreste. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez cet étrange liquide qu'il vient de faire ? Qu'il vient de mettre par terre ? Eh bien, nous quittons cette pièce et là, sous le bolidos de Glotis, il y a du liquide du myosotis. On récupère la télécommande du bolidos. On va lever les avortisseurs et on va prendre le concasseur à os. Et on va asperger la zone. Si j'ai touché ce truc, je... C'est du liquide de germination. Regardez ce qui se passe. Les débridos se mettent à germer au contact du liquide et se transforment en myosotis. Eh bien, nous allons essayer de trouver le chemin qu'a emprunté le fleuriste pour le retrouver grâce à ce myosotis. Il va falloir asperger tout le chemin qu'il a créé avec le concasseur. J'ai vu Borsley descendre. Essayez de faire comme ça. Voyez? Au bout d'un moment, une fois qu'on a tracé un seigneux otis, il y aura une cinématique. Voyez? On commence à tracer du myosotis. Ça vient. Il en a laissé partout. Il faut essayer de trouver. Voilà. Il faut essayer de tracer le plus de myosotis possible. le plus de myosotis. Probablement dans ce labyrinthe. Je ne le trouverai qu'avec l'aide de quelque chose disant qui aide vraiment. Voilà. Ça y est. Bon, je pense que je pourrais suivre la trace, mais j'ai besoin de lumière. Voilà. C'est bon. C'est quoi ça? Ça doit être le repère qui fleurisse. Non, ma femme, ça fout ce qu'il y a vers nous. Et là, problème, un démon alligator va nous attaquer. C'est trop honte ou pas? C'est trop honte ou pas? On va sortir la télécommande et monter les amortisseurs. On va rouler jusqu'à l'alligator jusqu'à ce qu'on puisse avancer et on descend sur le balcon en haut. Voilà. On va aller tout au bout du balcon et le crocodile alligator va se retourner vers nous. Et regardez bien. Voyez que sa queue est sous les amortisseurs. Vous remontez tout de suite, vous sortez la télécommande et vous baissez les amortisseurs. Et hop! Il est bloqué. Et là, on peut descendre en sécurité. Et on va atteindre la boutique du fleuriste. on va entrer. Hector? Ce n'est pas Hector, c'est Manic à la verre. Ce n'est pas Hector, c'est Manic à la verre qui va te germer. C'est quoi ça? Que fais-tu? Ce n'est-tu devenu fou? Arrière! Mets les mains sur la tête, mets la tête dans les mains, mets la tête dans les genoux. N'approche pas, mon gars. Le problème, c'est qu'il vous considère comme Hector Le Mans et qu'il veut le menacer. Le problème, souvenez-vous de ce qu'a dit Eva. Il a un conflit intérieur et donc, il était anciennement, il tenait cette boutique de fleurs. Remarquez au-dessus qu'il y a une sonnette. Une sorte de plastique qui bloque une sonnette en haut. Vous prenez la faux et vous retirez cette espèce de machin qui bloque la sonnette. Voilà. On quitte la boutique et on revient comme si on était un client de la boutique de fleuriste. Il est bipolaire. Hé, toi, les tranchés, je peux t'aider ? Oh, je cherche quelque chose en 9 mm. Oh, je voudrais me boucler ici, juste ce qu'il te faut. Et voilà, peut-être aimerait-il que j'affoute un peu de mie aux antilles. Et comment ? C'est tout bon. Voilà. Il nous donne son arme et ainsi qu'un pot de myosotis. Premier objectif atteint, nous avons une arme. Deuxièmement, il faut trouver un maquillage pour entrer dans le casino d'Hector Le Mans. Très simplement, on va retourner dans les coulisses là où se trouvent les deux Bones Brothers qui sont maquillés. Là, on a trouvé le concasseur à os. On va s'y rendre tout de suite. On va parler avec ces deux zigoteaux. Oh, vous êtes venus pour le casting de Bones Apart. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh, c'est dommage. Je pense qu'on vient de trouver les deux derniers. Peut-être l'année prochaine. Ils vont ricaner, mais pas pour longtemps. Vous allez voir la maquilleuse qui se situe en bas des escaliers. Elle va vous dire quelque chose. Bien sûr. Dès que j'aurai assez économisé pour un billet de première, je me taille d'ici. Quoi ? On ne peut pas acheter un billet. Eh bien, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est connu. Hector Le Mans. Oui. T'en connais du monde. Je ne sais pas. Eh, déguerpissez de cette loge. Les bonnes Departs sont au complet. Elle vous dit que les bonnes Departs sont au complet. Il va falloir qu'il y ait un désistement. Regardez la cafetière au premier plan, vous voyez ? On va le prendre. On ne peut pas le mettre dans notre chemise, c'est impossible. Si vous voulez servir du café aux bonnes Departs, ils ne vont pas rigoler ces deux-là. Ensuite, vous montez l'échelle avec la cafetière. Vers la machine à neige et vous remarquez qu'il y a un petit espace juste au-dessus des bonnes Departs. Vous vous mettez au-dessus d'eux et vous versez du café sur leur déguisement. comme ceci. Et ces deux guélurons se sont barrés, ce qui nous laisse ce champ libre pour faire notre maquillage et piquer leur place. On va reposer la cafetière à sa place et on va aller se maquiller. Ensuite, nous quittons cet endroit et nous entrons dans le casino. Voilà. Nous voici dans le casino d'Hector Le Mans. Vous reconnaissez le personnage de gauche. c'est le réparateur du répartisseur de tubes dans le département des morts à Aide à la moelle qui est devenu le sous-fifre d'Hector Le Mans et on va de lui parler. Cet ascenseur va directement à la suite à la suite d'Hector Le Mans. Monsieur Le Mans ne traite qu'avec une clientèle sélecte triée sur le volet. Et donc, il ne vous laissera pas entrer tant que vous n'aurez pas un costume adapté pour aller à son bureau. On va aller vers les machines à sous et vous reconnaissez l'agent infiltré qui est sur la gauche, Meche à droite et Chinchilla Charlie. On va parler à l'agent infiltré qui se situe ici. Hé, qu'est-ce qui se passe sous cet infaire ? Aucune idée ! Qu'est-ce qui se passe sous ce masque ? Agent Calavera ? Trois ? Salvador ne t'a pas coupé en deux en début de soirée. Oui, ce qui m'a donné cette occasion rêver de servir la grande courte. En récoltant des fonds pour l'AAP tout en excroquant ton pire ennemi par la même occasion. Qu'est-ce que tu fais exactement avec ces machines à sous ? Je plonge ma main dedans comme s'il s'agissait de la gorge d'hector le ment et je fais en sorte que la machine régurgite l'argent qu'elle a amené. Et donc, il dit qu'il peut traficoter les machines à sous pour pouvoir truquer en fait le jeu. Ensuite, nous allons parler à Meche deux fois. Bien dit, arrière imbécile, mon mari ici va te dépasser la râchoire. Une deuxième fois, elle t'a pas reconnue. Mais tu es c'est moi. Marie, comme tu es tu as dit. Tiens, invite-moi à mettre M. Big Boss dans ce drap pour qu'on puisse sortir. Alors, ensuite, nous allons mettre le drap sur Chinchilla Charlie. Et là, tout de suite maintenant, vous parlez à l'agent infiltré. Et il va traficoter la machine à sous de Chinchilla Charlie pour qu'il gagne de l'argent et qu'il entre à son bureau. Il s'occupe de ça. Et ma jolie Voilà. Et là, Chinchilla va se retirer de sa toge. J'ai réussi. Ça marche. Je savais que ça marcherait. Génial. Maintenant, à nouveau, j'ai envie que tu mettais un verre au travail. Et voilà. J'étais rejoint à la gare avec les billets. D'accord ? Il n'y en aura pas pour moi. Tu devras donc retourner toute seule. J'arrangerai la chose avec le garde-barrière. On a besoin de son mail. Il s'est changé aux toilettes. J'ai un autre système infaillible que je voudrais te montrer. Et maintenant, nous allons aux toilettes pour piquer le costume de Chinchilla Charlie. un peu étroit aux épaules mais au moins ça ne sent pas les chiens de traîneau. Maintenant, nous allons parler aux garçons d'ascenseur. Et là, ça va être une autre paire de manches, une énigme très complexe mais pourtant qui est très simple si vous faites bien attention à son comportement. Regardez bien son comportement. Je suis ici pour parler affaire avec Hector Le Mans. Je viens de lui parler au téléphone et il m'attend. Tu connais donc Hector Le Mans. Dans ce cas, réponds-moi à une petite question. Regardez bien. Voyons, si tu étais un chat, combien de chats comme toi Hector Le Mans pourrait-il avaler ? Un. Voilà. Je réponds au hasard et en fait, regardez bien, il regardait le tableau d'affichage en hauteur. Si vous faites bien attention, il va falloir sélectionner le dernier chiffre qui apparaît dans les résultats. Pas de problème, camarade. Tiens, voyons, quel est au millimètre près le tour de tête d'Hector Le Mans en pause ? 32. Je ne sais pas si c'est ça. Je crois que c'est 32. 32 ? Ouh, désolé. Ça demande un petit peu d'entraînement. Hector Le Mans comme je connais Hector Le Mans. Trois problèmes, camarade. Tiens, voyons, combien de limousines Hector Le Mans a-t-il dans son garage ? C'est 31. C'est celui qui vient d'apparaître à l'instant même. Regardez au-dessus du panneau d'affichage. 31. Oui, celle-là était facile. Pas de chance, je gagne. Nanana. 3, 2, 3. Arrête, les salades, je te dis que je le connais. C'était très facile. Il fallait regarder le tableau d'affichage au-dessus, être très attentif au tableau et le dernier chiffre qui apparaît après qu'il y parlait, vous le sélectionnez. Nous voici dans la salle d'attente d'Ector Le Mans. On fume une petite cigarette. Et là, vous reconnaissez Celsso et sa femme qui attendent justement les billets du 9 Express d'Ector Le Mans. On va leur parler. Celsso Flores, qu'est-ce que faites-vous dans la salle d'attente d'Ector Le Mans? Il nous a envoyés ici pour qu'on réfléchisse à son ordre. Qui êtes-vous si je peux le permettre? C'est votre femme, Celsso? Oui, nous revenons d'une chouette croisière. Enfin, elle est devenue chouette à partir du moment où j'étais retrouvée. Je suis votre agent de voyage. J'ai déjà un agent de voyage. Mais comme il est occupé à laver le sang d'une cafétéria, je suppose qu'elle a pour la série ou autre. Et là, vous lui dites ça. En fait, je travaille pour Hector. Il m'a envoyé répondre à vos questions. Je m'en occupe, ma très chère. Que pouvez-vous me dire sur ces billets de première classe? Les prix allaient d'être plus que de première classe. Et vous lui dites ceci. La vraie question est de savoir quel est le prix de votre âme. Le prix de nos âmes ne justifie pas celui de nos billets. Vous n'économisez tout de même pas pour votre retraite. Souvenez-vous que vous êtes mort. C'est maintenant la retraite éternelle. D'accord, mais je n'aurais chambres dilapidées son argent. Mais assez parlé de vous. Moi aussi, j'ai quelques problèmes avec vous. Le fait est qu'on a besoin de discuter ensemble, alors. Et là, quand vous lui dites ceci, vous lui dites cette phrase. Je viens de passer les plus mauvaises vacances de ma mort. Le fait est que moi aussi, je sors d'une aventure de la banane, alors. Vous avez eu des araignées volantes et des castors en feu. Attendez, ça ne fait que commencer. Je suis allé jusqu'au bord du monde et j'en suis revenu. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait tant de dangers dans le pays des morts. Alors, combien êtes-vous prêt à payer pour échapper à tout ça ? Bien, ma chérie, allons dilapider notre pécule ensemble. Et là, nous avons convaincu Celsot de prendre le billet pour Nof Express. Messieurs Le Mans, nous avons décidé d'accepter votre offre génial. Excellent, excellent. Et la petite dame, vous avez changé d'admire ? Non, enfin, c'est plutôt votre agent local. Bien sûr, c'est un domaine meilleur. Entrez, nous allons baverter un peu. Vous voulez bien ? J'y vais toujours. Et là, il nous appelle dans son bureau. Je ne sais pas qui vous a admis comment vous avez réussi à enjouter les éboufleuristes. Ne partez pas. comment j'en aurais fini avec eux il y a quelques jours en ville que j'aimerais vous montrer. Il ne s'agit pas simplement d'un poste à remplir, mais plutôt d'une chance à saisir pour un quartier en veut. Depuis quelque temps, les opportunités sont nombreuses ici. Mais il nous manque des cerveaux, vous comprenez ? Et je suis sûr que vous êtes notre homme. pour un quartier en veut. Ce pourrait être votre bureau. Tenez, essayez ça. C'est de la belle étoffe, ça vous tente. Et comme prime de bienvenue, 2% sur ce bagot. Monsieur... Mon nom est Calavera et je veux une plus grande part. Oh mais, Monsieur Calavera, j'en ai moi aussi personnellement besoin pour pouvoir quitter ce monde. Vous savez, j'ai été un très mauvais garçon. Je vais distribuer ces billets à leur vrai propriétaire. Quant à toi, j'espère que tu n'es pas du tout allergique aux pollens. Hey, hey, Kiwawa ! Et là, Hector Léman s'est barré. La valise pleine de billets, il a fait tomber sur le toit voisin mais l'enseigne humideuse est en péteux état. Il va falloir la faire fonctionner à nouveau. On va aller dans ce sens. Et là, on croise l'échelle vers l'enseigne. Et bien là, voilà notre but. Vous remarquez qu'il y a une poutre d'attache au premier plan. On voit qu'elle est fissurée. elle est fissurée mais encore solide. On va s'équiper du broyeur à os et on va en asperger la fissure pour pouvoir la remettre en état. Alors, il faut que je trouve... voilà. Voilà. Très bien. Bon, autant pour mon troisième bras. Voilà. Ensuite, on va déverser le myosotis que nous a donné le fleuriste pour pouvoir utiliser l'enseigne. et ça forme un pont. De toute façon, ça devait finir par arriver. On va emprunter l'échelle et chercher la valise pleine de billets. Celui-ci doit être le tien. Appelez-nous en cas de pépin. Pépin, change-toi et trouve Salvador. Allez, monte. Dépêche. Où sont passés tous les hommes de Salvador? Ils étaient censés nous couvrir ici. Je ne sais pas. Il ne me l'a pas encore dit. Hola, Manuel. Et là, nous arrivons dans la serre où se cache Héctor Le Mans. On y allait maintenant, Manny. Essaie de marcher. Et on va se tourner. Et là, Olivia nous a trahis. Ces fleurs, ce sont tous ceux qu'Hector a germé? Quand tu seras au sommet, comme l'est mon ami Hector, tu te feras beaucoup d'ennemis. Quoi? En matière d'hommes, tu as vraiment mauvais goût. J'avoue avoir un penchant pour les grosses brutes. Ma réponse te va? Et là, on remarque que c'est la maîtresse d'Hector Le Mans. Elle nous a trahis depuis le début et nous a emmenés dans un traquenard. Eh bien, on va aller jusqu'à la serre. On va voir Héctor Le Mans dans la serre qui se situe en haut de la colline. Elle m'aime un peu. Pas du tout. Tu n'as pas tout à fait tort. Oh, Maddy, quel cynisme. Comment se fait-il que tu aies perdu l'espoir qui te faisait vivre? Que c'est qui le passé? Je suis mort. Le Mans. Domino avait donc raison. Tu es un pessimiste invétéré. Pour ce qui est des invertébrés, Dom est effectivement expert. Et dans le même ordre d'idée, Maddy, tu seras bientôt le plat préféré des vers de terre. Le moment est peut-être venu de me dévoiler ton plan secret, Hector. Tu as volé des billets pour le 9 Express à des âmes énocientes pour soi-disant les revendre. Mais en fait, tu les as conservés pour toi. C'est ton seul recours pour quitter le pays du monde. C'est faux. Maintenant, tu vas te tordre de douleur pendant plus d'une heure parce que cette vidéo de Banchelet est partie avec le Germinaflor à effet raffine. Celui-ci va te germer très très lentement. J'en ai bien peur. Mani, où vas-tu comme ça ? Les tulipes ne sont pas précoces cette année. Vente de peau. Pas de peau, pire. Pas de peau. Pas de peau. Mais vu comme c'est une arme à effet lent, on va utiliser l'azote liquide pour geler cette fleur. Heureusement qu'il était à effet lent. On va retourner voir Olivia ainsi que Salvador Limonès dont sa tête a été coupée. à vous parler à Salvador dans la voiture. Salvador? Écoute-moi bien, Manuel. Il y a un revolver dans le coffre de cette voiture. Mets la clé sur mon corps quelque part dans la prairie derrière la serre. Trouve-la ! J'y vais dire à Eva qu'ayez lui fait confiance pour diriger l'alliance quand je serai plus là quand je morderai cet état de dynamité. Les nuages mortels ne germeront pas seulement ma cible mais moi avec. Ta cible ? Qu'est-ce que tu... Hé, tiens-toi de là. Adieu, mon ami. Qu'est-ce que vous disiez à propos de la direction de la appel tous les deux ? Hé, sereine. Tu as un message à transmettre aux troupes ? Juste ceci. Vivre la révolution ! Et là, il vient de germer Olivia et il a germé lui aussi également. Il est bien là où il est. Il est bien là où il est. Il nous dit que l'arme est dans le coffre de sa voiture mais sa clé se trouve sur son corps quelque part dans la prairie derrière la serre. C'est fermé. On va ouvrir la valise avec les billets du 9 Express et il va se passer quelque chose. quelque chose. Hé, j'ai ma faute. Remarquez le billet là. Là, j'en reviens pas. Salvador a toujours eu un billet sur lui. Le billet est attiré par le corps de Salvador Limonès comme un aimant. Eh bien, si la partie du corps est derrière la serre, eh bien, ce billet va nous aider. et on va le récupérer. C'est incroyable. Le billet de Salvador est toujours attiré vers lui. Regardez. Quand vous entendrez ce bruit, c'est comme s'il est attiré par un aimant. On va aller derrière la serre. Il ne va pas être actif pour l'instant. Et là, on va être guidé par ce billet. On va aller derrière la serre. Alors, il faut passer par la gauche. Il semble être attiré par quelque chose de ce côté-là. Regardez. Il ne fait plus rien maintenant. Il faut être guidé. Il semble être attiré par quelque chose de ce côté-là. Voilà. Et au bout d'un moment, il lâche le billet et montre exactement où se trouve son corps. On trouve son corps. Et on récupère la clé de la voiture. Ça doit être la clé de la voiture de Salvador. Alors, on va garder la clé en main. On va retourner à la voiture et ouvrir le coffre pour récupérer notre dû. Donc, il faut passer par la gauche. À droite, on ne peut pas. Alors, ça demande un petit peu de traçage quand même. Voilà. Et après, on ouvre le coffre avec. voilà. Ah oui, débat la foison. Et voilà, nous avons le germinator. Le problème, c'est qu'on ne peut pas affronter Hector Le Mans face à face. Sinon, il va nous tuer directement dans la serre. C'est impossible. Et si j'y vais maintenant, vous allez voir ce qui se passe. Alors, je m'équipe de mon flingueur. Tremble, Hector. Oui, tu m'as bien compris. Tremble, Hector. Oui, tu m'as bien compris. Alors, on ne peut pas y entrer comme ça. Je ne m'accroche pas tant qu'il n'est pas à court de balle. S'il en vient un jour à court. On va l'affronter indirectement. Vous remarquez qu'il y a des tuyaux d'arrosage partout dans la serre. Ici. Vous remarquez qu'il y a une pompe qui se situe au premier plan. Ici. On va se rendre là. On va s'équiper du pistolet, du germinator. Et on va tirer à l'intérieur de cette pompe histoire de contaminer la serre et de tuer Hector le Mans. Adieu, mon coquin. Ensuite, nous allons voir dans la serre ce qui se passe. Nous retournons dans la serre voir un petit peu le résultat et nous aurons fini le jeu dans une dernière cinématique. qui se passe. C'est parti. 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 qui sait qu'on doit et qui sait qu'on doit sur la tradition aztèque de la fête des morts. Eh bien, les amis, merci beaucoup et je suis très contente de vous avoir rencontrés. Merci et à bientôt, les amis.